hello à tous nous sommes le mardi 9 juin et demain on reçoit une grosse livraison vous savez on a commandé les parpaings à bancher les parpaings classiques on a racheté des bastins enfin bref on a préféré faire une grosse commande et être livré donc on est livré demain on ne sait pas trop à quelle heure en tout cas je m'étais renseigné en fait pour louer une bétonnière et c'était 30 euros la journée en sachant qu'on va en avoir besoin pour plusieurs jours donc au final on en a acheté une donc je suis allé tout à l'heure là il n'y en est pas là en plus de ça niveau voiture on n'est pas très bien équipé donc on a vécu une petite caisse et de base j'avais trouvé un autre modèle mais elle rentrait pas dans la voiture donc là on a pris un modèle dexter qui est à monter soi même donc il est en carton donc là je récupère émilie dans quelques heures je vais essayer je vais essayer de monter la bétonnière avant qu'il n'arrive wow tu nous as acheté une bétonnière ça va bétonner sec il ya quelqu'un d'un faut forcer bon déjà il s'il faut forcer clairement il ya un problème oui tu le tiens à dire quoi elle était très mal noté cette petite bétonnière plastique ouais mal noté pour le montage ouais bah en fait c'est vidéo je sais pas qui est tout en train déjà en train de dire qu'il faut forcer donc c'est qu'ils ont raison faire c'est faux faire c'est parce que les vis ne sont pas en face des trous des yeux sont en face des trous mais regarde comme c'est simple en fait il ya une notice sur la notice il est marqué des lettres donc en fait en fonction des pièces il y avait à chaque fois des lettres ok mais elle électrique sera sûrement non non c'est manual manuel elle est pas elle est pas électrique bah c'est de l'arnaque alors c'est quoi le programme de la journée déjà il est 9 heures on vient de se faire livrer par le roi merlin donc on a deux big bang on a du sable on a du ciment on a des blocs à brancher du parpaing on a de la forêt on a des bastins donc la mission d'aujourd'hui il ya plusieurs pôles mission il ya renforcer la mézanine donc les bastins c'est pour faire les entretoises pour bien consolider la mézanine ensuite on a le sable et le ciment et les blocs à c'est pour faire la piscine puisqu'on va commencer à attaquer la piscine et après on a commandé déjà des rails des fourrures ce sera pour commencer à attaquer un peu l'isolation peut-être en fin de semaine voilà donc là c'est parti on déplace tout ce qu'on a reçu qui est sur le trottoir maintenant on va tout dépasser et tout amener à l'intérieur bon aujourd'hui on a du renfort on a la belle-sœur la belle-sœur on a à deux news si vous n'oubliez pas sa tête c'est normal là si actuellement il ya un masque sur sa tête vous voyez pas son visage tu veux quoi comme masque un truc marrant vas-y choisis ton masque je le change tout de suite là je sais pas t'as quoi un super héros spiderman batman catwoman ok catwoman c'est parti ouais ça te va bien tu veux pas changer non tu veux garder trumpe allez trumpe à ça va bien là avec avec le suite nfl bon t'es prêt trumpe ouais ok on va construire une piscine pas de problème j'ai pris mon maillot on connaît une journée ça commence toujours par un café starbucks blonde bien sûr et carrément une piste et depuis des mois pour pas du monde sa tête sur toutes les vidéos on n'a pas vu sa tête il y avait un masque il avait un masque peut-être pas quand tu l'as vu là en train de filmer mais pour l'aider les spectateurs il avait un masque regarde là il a encore un masque voilà et là c'est le monteur qui va s'amuser parce que là le monteur et le c'est le 4x4 de la brouette regarde deux roues avant double traction avant arrière latérale tu as 200 kg on l'aura mérité cette maison allez anonymous allez prendre l'élan pour une piscine de 6m3 je dirais qu'on fait un palais 10 et 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 voilà ça on 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 bon c'est parti on attaque pendant que là bas ça fait des acrobaties nous on va commencer la piscine voilà donc aujourd'hui on attaque la piscine dans un premier temps on va commencer par mettre des poteaux de renfort parce que là la dalle elle est un peu en suspension donc avant de faire le contour avec les blocs à bancher on va créer des poteaux en parpaing sous la dalle pour la renforcer donc il y aura un poteau là un poteau au milieu ici un poteau au niveau du coin et un poteau au niveau du bout voilà on va empiler une ligne de parpaing donc c'est parti on commence à faire on met du béton en route on positionne les parpaings et puis c'est parti let's go bon alors il y a deux équipes l'équipe des maçons et l'équipe des menuisiers en fait on avait oublié de mettre des entretoises à ce niveau là et on a racheté des bastins en fait pour renforcer et en mettre plus en fait mon beau-père m'a dit que ce serait mieux d'en mettre tous les 30 cm au niveau des jonctions des deux plaques en fait donc du coup on va en rajouter pas mal pour que ça fasse en fait un renfort et qu'on puisse avoir une mezzanine qui bouge un peu moins on a déjà rajouté un poteau ça change tout et voilà on va rajouter des petits des petites entretoises bon avant de commencer j'ai fait un j'ai sondé la dalle du fond de la piscine puisqu'on savait pas encore si c'était assez solide pour soutenir toute l'eau et donc j'ai utilisé ça je suis allé assez profond et on apparemment la dalle est assez épaisse il est où mon petit centre ouais donc j'ai enfoncé ça voilà je frotte sur le bord là je sens que je voilà là j'arrive à la limite de la dalle donc bon il y a tout ça clairement il y a 20 cm je pense qu'on est bon c'est largement pour soutenir il y a 20 cm combien ? je mets au moins 20 cm de dalle oh bah c'est bon pour notre baignoire c'est bon allez on coule on coule couler on vous a rien demandé au fait non mais on vous a rien demandé on sent que vous avez besoin d'ailleurs c'est pour la bétonnière heureusement qu'on était là en tout cas ça avance pas bien il faut lui remettre un masque là voilà allez on lit voilà donc la bétonnière nous a préparé une belle purée c'est pas mal ça c'est pas mal du tout bon bah c'est parti on va là j'ai mis des marquages premier pilier deuxième pilier c'est parti on attaque on part sur la timelapse let's go les enfants c'est parti on va faire une bonne bétonnière ça claque ça dure ça surtout n'hésitez pas à vous équiper d'une bétonnière parce que ça fait 3 mois que je me casse à faire ça à la pelle alors putain c'est si simple avec une bétonnière si la canette elle tombe le ciment est pas bon et ça voilà là c'est là c'est votre ciment il est parfait vous prenez la lèvre la petite lèvre du midi voilà vous la mettez environ allez 70 cm de hauteur vous laissez tomber voilà vous laissez tomber tranquillement voilà si elle tient il est parfait là il est nickel et en plus si ça tombe côté étiquette comme ça c'est que souvent il est vraiment bien prise rapide c'est une prise rapide mais on est bon j'adore ça on met des fessées au mortier allez c'est parti donc là bon je vous montre on a déjà commencé les potos là on met la finition le dernier parpaing donc on est obligé de couper et puis on va bourrer de mortier donc là j'ai fait un mortier épais j'ai fait un mortier épais pour bourrer et qu'ils tiennent c'est parti je vous laisse voir un petit peu l'équipe des maçons ce qu'ils sont en train de faire ça bosse pas mal là-bas et nous on avance plutôt bien on est en train de mettre toutes les entretoises en quinconce et là il y a José Marques un portugais parle à la communauté il est venu nous aider mon oncle c'est bon ? ça dépote ? on avance plus vite ils ont mis trois parpaings voilà les potos sont posés c'est en train de sécher en attendant on va rehausser le petit muret de ce côté là donc ce qu'on a fait c'est qu'on va pas se contenter de juste poser la ligne de parpaing on va mettre des fers pour éviter que ça se fissure donc j'ai fait des repères dans mes parpaings en les posant j'ai déjà fait un pré-perçage j'ai percé tout le long les briques et j'ai glissé des fers dedans voilà donc je vais faire ça tout le long ensuite je vais mettre mon mortier tranquillement et je vais venir enfiler je vais venir enfiler mes parpaings directement dans les fers voilà ici voilà donc c'est parti je termine d'enfiler les fers bon voilà on a presque fini donc je vous montre pour le dernier je mets un petit lit de mortier voilà nos fers sont posés on vient choper le koum koum le koum koum hé Anonymous amène ta main amène notre main voilà là on vient enfiler c'est comme une chaussette à peu près j'aurais pas dit ça on vient enfiler ici voilà ensuite coup de maillé au maillé maillé coup de maillé en profondeur coup de maillé latéraux de haut en bas attention c'est dégueule ça on va récup voilà tac coup de truel attention à la portugaise voilà dans le saut magnifique coup de maillé coup de niveau et puis on est bien et là un petit dernier pour la fin comme ça on coule dedans c'est stock ça tient bien ensemble et rouler jeunesse je tiens à dire que dans la team maçon j'ai quand même apporté de mon aide parce que je leur ai dit de mettre des petites tiges dans les parpaings voilà je récupère mon idée s'il te plaît et aussi pour ça Rachel on leur a appris aussi qu'il fallait mettre des gravats entre deux n'importe quoi et pour la bétonnière il faut faire d'abord un mélange de sable pendant qu'on a posé 45 bassins ils ont posé 6 parfins et demi bravo bravo l'équipe vous êtes une équipe de champions bravo l'équipe attention ce jouet n'assure pas une protection bravo est-ce que tu es fier de ton travail tu es fier de ton travail ou pas c'est une connerie ça on aurait mieux fait de casser ce boulot on aurait mieux le rick on lève le t'as là t'as ça là on lève le t'as là bon voilà j'ai fait un premier test voilà le concept donc je démarre ici avec un bloc plein au bout et j'ai coupé des moitié pour faire un quinquance tout simplement voilà ici je me retrouve bien en face donc c'est nickel ici je vais mettre des fers donc comme j'ai fait ici je vais percer au fond dans la dalle piquer mon fer dans la dalle et puis venir mettre des fers peut-être à chaque trou ou un trou sur deux je ne sais pas encore est-ce qu'un homme pourrait prendre l'outil s'il vous plaît je ne vous entends plus ça marche bien on va aller à l'étage parce qu'il y a le maçon qui nous a mis en face les appuis de fenêtre t'as regardé ? les appuis de fenêtre on a notre électricien qui a mis le bandeau LED que l'on puisse travailler la nuit on est bien éclairé et là le maçon est venu hier mais on n'était pas là pour mettre Pierre de Soigny Pierre de Soigny Pierre de Soigny pose bien soigné là le menuisier est là pour installer nos fenêtres donc c'est cool regardez comme c'est propre voilà les bêtes on va pas y arriver je savais même plus ce qu'on m'avait commandé il faut les déménager en fait il y a quoi au midi ou là ? une barre ah bon ? bah oui je savais plus comment il a commandé ça c'est bon j'adore non ça va pas du tout et nous on commande des trucs on sait plus ce qu'on a acheté c'est un truc de malade en plus c'était mon anniversaire hier on s'est touché à 3h du mat' on a fait un karaoké de ma boule on a fait un karaoké ça rigolait pas bon alors du coup les fenêtres ce sont les deux fenêtres de l'étage et c'est beau ce qu'on m'a commandé non ? c'est beau qu'elle dit et il nous a encore mis des plats par close arrondi ou ? non là c'est carré sinon je lui fais une tête au carré et on réfléchit avec la tête ça c'est des hommes ça donc on a pris des porte-fenêtres avec volet roulant et voilà pourquoi on a décalé les linteaux parce que le volet roulant en fait il sera ici et il sera pas du tout visible de l'extérieur donc ça c'est cool oh il y a encore des pions partout il y a notre maçon qui nous a fait une blague quoi ? on va essayer de trouver vous êtes ? c'est qui qui a fait ça ? c'est Pascal qui a fait les pouces des plats il dit oui en plus c'est ma date d'anniversaire t'as vu ? c'est marrant enfin des filles j'osais été dedans parce que la team menuiserie a commencé hier donc ils ont fait tout fin d'un premier point et on s'attaque la suite on va tout renforcer c'est parti on y va mais pas ça mais regardez-moi cette rentable cette tablée incroyable dis non c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501